bonjour à tous bienvenue pour ce 14e facebook live sur le terme du déclenchement moi je suis le docteur guéquierre je suis obstétricienne à la maternité jeune de flandre et du coup je serai avec ma collègue valérie qui est sage femme dans notre service pour vous parler de ce sujet alors le déclenchement donc bon on sait que accoucher c'est un processus naturel mais que pour certaines situations on a besoin justement de provoquer l'accouchement de déclencher l'accouchement donc le processus déclenchement ça va être de permettre au col la maturation du col donc on va venir l'amener de manière médicale et du coup et d'amener aussi des contractions donc qui font partie du processus naturel de l'accouchement donc ça on va l'amener pour provoquer l'accouchement et pourquoi on doit parfois déclencher l'accouchement dans quelles conditions est ce que c'est pour toutes les femmes est ce que c'est pour des femmes qui ont certaines pathologies expliquez nous alors on est amené effectivement à déclencher des mamans dans plusieurs situations donc des situations qui sont assez fréquentes de déclenchement c'est par exemple quand on dépasse le terme de la grossesse donc quand on va au delà de 41 semaines d'aménorrhée donc là passé de 2 à 4 jours là on commence à on déclenche l'accouchement ensuite une autre situation qui est assez fréquente c'est la rupture des membranes à terme parfois le travail peut se mettre en route de manière spontanée après une rupture des membranes mais parfois quand au bout de 24 à 48 heures le travail ne s'est pas mis en route on va également aider le travail se mettre en route en déclenchant ensuite il ya des situations où ça peut être des pathologies chez la maman ou chez le bébé qui font qu'on va déclencher comme quand on a par exemple des bébés qui sont de petits poids ou des mamans qui font une préclampsie des problèmes de tension et puis une des autres situations ça peut être aussi à la demande de la patiente justement à part certaines pathologies il ya des fois certaines allemands qui disent en cours de préparation à l'accouchement à moi je rêverais d'accoucher à telle date parce que c'est plus facile est-ce que ça se est-ce que c'est ok pour les pour les médecins de faire cette option là ou est-ce qu'on évite pour avoir un accouchement le plus naturel possible alors actuellement on autorise des déclenchements donc on appelle de convenance donc à la demande des mamans bien sûr il ya quand même certaines situations où on ne peut pas faire ce déclenchement à la demande de la maman donc il faut que ça soit des grossesses à bas risque et on ne fait pas ce déclenchement avant 39 semaines faut qu'on aille quand même au terme de la grossesse pour éviter les risques pour le bébé donc ensuite oui on commence à faire ce type de déclenchement qui n'a pas montré de sur-risques pour la maman ou le bébé la question qui se pose c'est quelle technique on utilise pour faire un déclenchement alors il ya plusieurs méthodes de déclenchement une des méthodes les plus simples et les plus naturelles c'est le décollement des membranes et ensuite d'autres méthodes donc on a une méthode qui est plutôt mécanique où c'est ce qu'on appelle le ballon de dilatation donc on va gonfler un petit ballonnet que valérie vous montrera tout à l'heure de haut niveau du col de l'utérus et ensuite on a des méthodes donc plutôt hormonale par les prostaglandines qu'on peut mettre par la bouche avec des petits comprimés ou alors de manière vaginale par un tampon qui va délivrer des hormones et ensuite une des autres méthodes c'est la perfusion d'ocytocine donc un produit qui va donner des contractions utérines donc ces différentes méthodes ça dépend du col à l'entrée si c'est un col favorable faire qui est déjà un petit peu ouvert ou si c'est un col qui est complètement fermé il faut savoir aussi que parfois on peut avoir plusieurs méthodes de déclenchement chez une même maman et de temps en temps le déclenchement peut durer jusqu'à 40 72 heures alors quand on a un diabète gestationnel donc ça va dépendre un petit peu de l'équilibre du diabète gestationnel et aussi du retentissement du diabète sur le poids du bébé si on a un bébé qui est qui est gros ce qu'on appelle un macrosome ça c'est dans un contexte de diabète gestationnel c'est une indication de déclencher l'accouchement pour éviter les complications de fin de grossesse liées au poids du bébé qui est important c'est pas systématique si le diabète est bien équilibré et que le bébé de poids normal on peut tout à fait aller jusqu'au terme de l'accouchement on a une autre question de bérangère qui nous demande est ce qu'on peut avoir un décollement des membres membranes plus un déclenchement par ballonné en même temps alors souvent on fait pas les deux choses en même temps on commence souvent par les décollements des membranes et puis si ça n'a pas fonctionné on fait le ballonné une question sur la on va dire la dangerosité faire un déclenchement est ce que on va dire est ce que c'est enfin on imagine c'est pour vous voilà pour dans certaines pathologies pour faire sortir des fois obligatoirement pour faire sortir le bébé mais voilà est ce que c'est dangereux par rapport à on va dire voilà une dilatation plus classique et plus naturelle oui alors il y a eu pas mal d'études dernièrement sur le sujet et ces dernières études alors qu'ils sont plutôt faites en population américaine donc bon faut c'est pas forcément notre même population mais n'ont pas montré de sur risque du déclenchement donc pas de risque augmenté ni de césarienne ni de saignement à l'accouchement du fait de déclencher ou non l'accouchement à penser que le processus de déclenchement peut être un petit peu plus long du coup c'est surtout la chose mais il n'y a pas de risque plus pour la maman ou le bébé oui c'est par rapport au poids du bébé donc habituellement les déclenchements on les fait vers 39 semaines d'aménorrhée ça peut arriver qu'on doive le faire un petit peu avant un petit peu après mais là c'est un peu de la situation au cas par cas une autre question de d'elle qui nous demande est ce que les contractions suite à un déclenchement sont plus douloureuses que des contractions naturelles alors non c'est les mêmes contractions mais c'est juste que ces deux contractions qu'on va amener mais une fois que la contraction est là c'est la même contraction qu'une contraction naturelle de temps en temps elles peuvent être plus rapprochées et donc un petit peu plus douloureuse pour ça mais ça reste une contraction qui est aussi douloureuse que quand on n'est pas déclenchée pour le côté pratique et comment ça se passe un déclenchement quand vous venez dans le service pour ce déclenchement je lui passe l'oreillette bonjour à tout le monde donc alors déjà expliquez nous quand une quand une femme est déclenchée ici la maternité jeanne de flanc c'est quoi un peu son parcours comment ça va se passer pour elle alors le déclenchement peut être déjà prévu en amont par les consultations prénatales par l'hôpital de jour par un médecin des urgences quand il est prévu comme ça en amont elles sont convoquées dans le service vers 15 heures donc elle se présente dans le service en général on leur remet un petit livret de déclenchement c'est ce livre ici voilà soit c'est remis en amont ou non leur remet à leur entrée c'est un petit livret que l'équipe a fait qui leur explique toutes les méthodes de déclenchement qui sont utilisées dans notre maternité quand elles arrivent dans le service elles sont installées en chambre nous leur réexpliquons les différentes étapes du déclenchement de toute façon nous sommes toujours toujours ouvertes aux questions il faut pas qu'elles hésitent à nous demander en allant il ya des choses peut-être qu'on ne pense pas il ne faut surtout pas hésiter à nous demander on est là pour ça la première méthode qu'on utilise en effet c'est le décollement des membranes la deuxième méthode est la pose du ballonnet de dilatation c'est une méthode qu'on utilise énormément cette méthode en fait pour revenir à la question de tout à l'heure on nous a demandé si on faisait décollement et ballon et ballonnet non pourquoi parce que le ballonnet quand il est posé décolle naturellement les membranes alors ce ballonnet c'est cette petite sonde qui est beaucoup plus petite que mon doigt que l'on introduit dans le canal cervical le petit ballonnet dégonflé est ici on le pose au dessus du col et lorsqu'il est en place on le gonfle avec de l'eau stérile pour donner cette espèce de petite mandarine le col est ici cette petite mandarine est étirée et en fait elle vient travailler sur le col de façon mécanique en le comprimant voilà le petit schéma donc on imagine bien ici que ça décolle les membranes ce petit ballon là n'existe pas et on vient l'étirer et le col et la partie rose alors ça fait absolument pas mal au bébé un envoyé c'est un petit coussin d'eau sur la tête non franchement c'est pas du tout blessant pour l'enfant la pose du ballon n'est pas douloureuse pour la maman non plus combien petit décollement de membranes il peut y avoir des contractions dans les deux à trois heures qui suivent qui vont s'estomper tranquillement dans la soirée ce ballonnet il est positionné pour 12 heures au bout des 12 heures il est retiré c'est à dire le lendemain matin le col de la patiente est réévalué soit il est suffisamment dilaté pour entrer en salle de naissance soit il n'est pas encore suffisamment dilaté on a on met en route une deuxième technique soit par comprimé ou par petit tampon le bébé lors de ce de cette maturation de col est surveillé mais de façon intermittente par monitoring la maman est amenée à déambuler manger se laver vivre quoi voilà la sa vie continue de façon normale tout à fait normale alors cette option est proposée aux patientes à bas risque c'est à dire qu'après le la pose de ce ballonnet de dilatation il ya un contrôle de monitoring pour le bien-être fétal qui est fait si tout est dans les clous on leur propose de rentrer à la maison à condition qu'elle puisse revenir dans les 30 minutes qui suivent s'il arrive un problème à la maison il faut qu'elle puisse revenir dans les 30 minutes et qu'elle ne soit pas seule des consignes de sécurité leur sont données elles savent dans quel cas il faut revenir aux urgences et sinon elles reviennent le lendemain matin on a une question de paillis qui nous demande si on doit rester 12 heures comment ça se passe pour aller aux toilettes on fait pipi c'est pas le même trou donc tout est possible il n'y a pas de souci on le rappelle s'il n'y a pas de questions techniques faut pas hésiter notamment en parler en consultation avec la sache alors ça je vais laisser louise en parler donc merci pour cette question du coup il ya différentes situations il peut donc pour le poids des bébés il part des bébés qui sont petits mais que c'est leur nature d'être petit et dans ces cas là cela on n'a pas d'indication de les déclencher parce qu'ils vont bien ils continuent de bien grossir on va plutôt déclencher des bébés qui consente qu'ils ont du mal à grossir vers la fin de grossesse et pour lequel là on aurait une indication de les déclencher parce qu'ils grossissent plus bien dans l'utérus alors le placenta prévia il ya différentes situations du placenta prévia donc si le placenta il est complètement devant le col là non on ne peut pas déclencher mais ça c'est une indication de réaliser une césarienne par contre si le placenta il est pas devant le col donc qu'il est donc c'est ce qu'on appelle un placenta inséré beau également qu'il est un petit peu à distance du col il n'y a pas de souci pour déclencher c'est juste que on utilisera peut-être pas le ballonnet pour déclencher ces moments là mais plutôt les autres méthodes de déclenchement très bien on a une question d'axel qui nous dit qu'elle a eu trois accouchements rapides et la crainte d'accoucher dans la voiture pour le bébé numéro 4 est ce qu'on peut demander un décollement des membranes avant terme cette question de pour sécuriser pour avoir une date d'accouchement prévu alors effectivement c'est des choses qui sont à discuter en consultation avec le professionnel de santé qui la suit mais ça peut tout à fait s'envisager de prévoir un déclenchement à la demande à partir de vers 39 40 semaines enfin en fonction du col et du terme de grossesse s'il ya cette crainte d'accoucher à la maison une dernière question encore médicale de mathieu qui nous demande un bébé de 4 kg annoncé est ce que ça veut dire un déclenchement automatique non ça veut pas dire un déclenchement automatique un bébé de 4 kg au terme terme de la grossesse ça reste dans les normes qui sont des normes hautes mais ça reste dans les normes et on a tous les jours des bébés en salle de naissance qui naissent et qui font plus de 4 kg sans qu'il y ait forcément d'indication de déclencher ses mamans les indications il y aura peut-être un déclenchement c'est s'il ya un diabète associé ou une autre pathologie associée dans la question médicale cindy nous dit qu'elle a eu un déclenchement et en fait que ça s'est mal passé et que finalement elle a dû avoir une césarienne est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent parce que finalement quand on a une césarienne on n'a pas besoin logiquement d'un déclenchement mais là dans ce cas de figure est-ce que ça peut être des cas de figure de déclencher finalement se dire on passe quand même en césarienne alors ça peut arriver pour certaines situations mais comme toute maman qui accouche on peut avoir une césarienne et pour les déclenchements c'est pareil on peut aussi avoir une césarienne le déclenchement peut ne pas fonctionner ou le bébé peut ne pas supporter les contractions et on peut être amené dans ces situations là à devoir faire une césarienne effectivement non c'est pas souvent enfin c'est il n'y a pas plus de risque de césarienne quand on déclenche l'accouchement donc il faut rassurer sur ça nous que on n'augmente pas le risque de césarienne quand on déclenche l'accouchement c'est c'est le même risque que toute maman qui accouche mais oui nous c'est pas la situation la plus fréquente oui alors là oui c'est vrai que depuis un an on en bave un petit peu lorsque le déclenchement est prévu on va vous demander aux mamans de nous ramener un c'est une pcr fait dans les 48 heures qui précède le déclenchement le papa bien sûr est tout à fait autorisé à rester avec sa femme pendant la période du déclenchement nous travaillons donc grâce au covid je vais dire entre guillemets en chambre particulière exclusivement donc le papa peut rester dormir aussi euh le papa peut aller et venir c'est-à-dire il peut rentrer et sortir il a une espèce de petit bracelet qui lui est mis au bras c'est son petit laissé passer dans la maternité et bien sûr il sera présent en salle de naissance voilà une question aussi sur le déclenchement ça pose beaucoup de questions sur la sur la douleur oui on entend souvent ah le décollement des membranes ça fait mal déjà voilà est-ce que c'est la même douleur pour toutes les femmes et quelles sont les solutions mises en place ici à la maternité pour justement gérer cette douleur alors euh le décollement des membranes en effet est un examen qui peut faire mal il ne sera jamais fait sans votre accord jamais on vous demande toujours si vous acceptez d'être décollé euh oui le déclenchement fait mal la contraction d'accouchement fait mal oui mais nous avons différentes méthodes des méthodes médicamenteuses euh un petit un petit listing et puis ensuite il y a des sages-femmes qui sont formés en hypnose il y a des sages-femmes formés en acupuncture euh nous avons des gros ballons pour pouvoir faire des séances sur le ballon si vous en avez à la maison vous pouvez les ramener euh nous avons nous vous proposons de prendre des douches de déambuler de marcher de sortir de la chambre malgré le covid avec le port de masque euh qu'est-ce qu'on vous propose encore on faisait un atelier dense pour les dames qui étaient en cours de travail mais malheureusement avec le covid cet atelier pour l'instant il est arrêté j'espère qu'il reprendra euh voilà bouger 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 donc finalement euh euh à part finalement des techniques un peu voilà des gestes techniques ou alors des techniques médicamenteuses euh il n'y a pas trop de différence quand on a un déclenchement qu'un voilà un accouchement euh spontané bien sûr c'est pareil exactement c'est tout à fait la même chose très bien euh on revient simplement sur euh euh un un aspect parce qu'on on a quand même pas mal de questions sur euh euh la présence du papa euh hors déclenchement on rappelle quand même que euh pour des conditions d'un accouchement euh classique sans déclenchement oui euh euh à quel moment déjà le papa peut euh venir à la maternité ? Dès l'entrée en salle d'accouchement dès que euh aux urgences déjà la maman elle se présente le papa est avec elle elle est accompagnée de son conjoint tout le temps Et en salle de travail ? Pas aux urgences ? Pas aux urgences ? Ah alors excusez-moi pas aux urgences En salle de travail oui ? Oui ? En prêt-travail ? Je sais pas alors là ? Oui aussi ? Très bien. On coupera un petit point et on en fera des informations à voilà aux introdottes qui nous suivent euh voilà on a peut-être une petite question Valandine qui nous demande peut-être pour finir euh le décollement a été complètement inefficace euh puis l'hyperfusion d'ocytocine qui n'a provoqué aucune contraction euh est-ce que c'est courant euh euh d'avoir aucune technique de déclenchement ? Je te repasse le petit euh euh... Alors c'est pas la situation la plus fréquente euh mais ça peut arriver effectivement euh 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 qu'on n'arrive pas à déclencher l'accouchement qu'on n'arrive pas à donner les contractions et à maturer le col Donc c'est ça fait partie de ce qu'on appelle un peu un échec de déclenchement donc c'est c'est pas la situation la plus fréquente mais ça peut arriver effectivement Écoutez on a plus d'autres questions en tout cas sur le déclenchement euh... Euh euh... on a des questions notamment sur la césarienne et donc on invite aussi la communauté à euh... à aller voir les euh... les autres lives qui ont été tournés Effectivement Voilà je vous laisse peut-être conclure docteur Guétière Oui bah écoutez euh... merci euh... à tous et à toutes euh... pour avoir regardé euh... ce Facebook Live Merci à Valérie euh... pour euh... avoir aussi participé à ce Facebook Live Merci à à l'équipe du CHRU euh... de communication Et puis bah effectivement s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à en parler à vos professionnels de santé Vous pouvez également trouver le livret de déclenchement sur le site internet de la maternité Où il y a aussi pas mal d'informations sur ça Et donc voilà on reste ouvert à vos questions Merci Merci Au revoir